Je suis psychanalyste, psychothérapeute et psychologue clinicienne depuis maintenant plus de 30 ans et je suis spécialisée dans les états non ordinaires de conscience et Mon Père au Loin est mon premier roman. Mon Père au Loin, c'est l'histoire d'un rendez-vous entre Ariane, l'héroïne, et Simon, son père, puis un voyage qu'ils vont faire ensemble tout au long de la maladie du père, qui est la maladie d'Alzheimer, ce fléau terrible qui affecte la mémoire et qui bascule le patient dans un hors-temps. Et Ariane va retrouver, va construire une relation avec son père, au-delà des mots, une relation faite de tendresse, faite de sensibilité, faite de musique, et elle va accompagner son père tout au long de cette maladie terrible, de ce fléau neurodégénératif qu'est la maladie d'Alzheimer. C'est aussi un livre sur l'amour, c'est un livre sur le réenchantement, car malgré cette maladie terrible, malgré la douleur qui est infligée par la maladie, Ariane ne perd jamais espoir. Et elle arrive à faire de cet accompagnement, de ces moments difficiles, des moments de grande jubilation, de grande joie, de grand amour à partager avec son père. Je dirais que la symbolique de ce livre qui se dégage, c'est l'amour plus fort que la mort. Là, c'est une question un peu piège. Alors, je dirais que bien sûr qu'il y a des éléments personnels de ma vie, qui sont relatés dans ce livre. Et puis, peut-être avais-je peur de tomber dans un jeu narcissique et me suis-je protégée derrière Ariane. Alors évidemment, le prénom d'Ariane, ce n'est pas n'importe quel prénom, ça nous renvoie au fil d'Ariane qui se déroule dans le labyrinthe. Le fil d'Ariane, cette pelote qui aide à trouver un chemin dans ce dédale qu'est la maladie. Et je dirais que le fil qui aide les deux protagonistes, qui sont Simon et Ariane, c'est l'amour qui les relie. Un amour qui avait eu du mal à s'exprimer dans la vie, puisque Simon est un homme d'affaires, Ariane est psychanalyste, elle est écrivain, c'est une artiste, donc les mots manquaient à s'exprimer. Et là, tout au long de ce cheminement, tout au long de ce voyage qui est un rendez-vous, ils vont apprendre à se connaître en dehors des normes habituelles. On va être dans le subtil, on va être dans l'amour, on va être dans la sensibilité. On va être aussi dans la douleur, une douleur partagée, que Simon peut partager avec Ariane, parce qu'elle comprend la douleur. Et puis, toujours, toujours, cet amour, cette acceptation de la situation, et puis aussi le courage et la grandeur de cet homme, qui, malgré la maladie, reste un guerrier, et reste dans une telle dignité. Et en fait, cet homme est habité par la dignité. Et c'est parce qu'il y a cette dignité que le livre, je pense, peut aussi toucher beaucoup de monde. On n'est pas du tout dans le misérabilisme, on n'est pas dans le malheur, on est dans un champ d'amour. Et c'est ça qui est important. Et ce que j'ai envie de dire aux familles qui accompagnent des parents atteints de cette maladie, c'est de trouver d'autres créneaux de communication. C'est de faire appel à son intuition, c'est de faire appel à sa sensibilité. Et c'est surtout ne pas perdre espoir, parce qu'il y a de toute façon quelque chose qui se tisse, au-delà des mots, entre le patient et son entourage. Ariane, c'est une femme du XXIe siècle, c'est une femme ardente, c'est une femme qui est passionnée, c'est une femme qui vibre. Et cette passion qu'elle a de la vie, des couleurs, des êtres, des voyages, elle l'infuse à son père. Et on sent qu'il y a quelque chose toujours qui se passe entre eux, et ce sont ces étincelles de vie qu'elle injecte à son père lorsqu'elle vient le voir. Son père, c'est un homme, vous l'avez, le lecteur l'a certainement senti, c'est un homme qui est assez, c'est un empereur, il est très impérieux, impérial, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a, c'est un guerrier, c'est un homme qui a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un homme qui résolvait tout, qui trouvait réponse à tout, qui était un homme pragmatique, un homme d'affaires, un homme qui savait calculer, c'était un homme matériel, mais aussi spirituel. C'est un homme qui est très concerné par les autres, par les êtres, qui lutte, c'est un combattant, il s'occupe des droits de l'homme, il est investi dans différentes tâches sociales, professionnelles, c'est un combattant. Et c'est un homme qui œuvre pour le bien-être de la cité. Et Ariane, tout en étant complètement différente, et bien elle, elle est aussi intéressée par lui-même, puisque elle est psychothérapeute, elle était très touchée par la souffrance. Et c'est là qu'ils se rendent compte, ils se rendent compte dans leurs engagements personnels. Son père est un homme qui est engagé, Ariane est aussi engagé. Et c'est parce qu'ils sont vrais et authentiques dans leurs engagements, qu'ils peuvent, au terme de la vie de Simon, retrouver ou bien trouver une communication vraie. Une communication desquelles la sophistication et les artifices sont totalement absents. J'ai accompagné de nombreuses familles qui avaient eu des proches atteints de cette maladie terrible. Et puis aussi, et surtout parce que moi-même, j'ai vécu plusieurs années difficiles et douloureuses, en ayant eu un père atteint par cette maladie. Et l'écriture a été pour moi un accompagnement, une façon d'expurger, d'expulser ma souffrance. C'était une façon de rester aussi en contact avec mon père. Très souvent, je lui lisais certains passages, évidemment pas des passages de sa maladie, mais des passages qui avaient très hauts souvenirs, qui avaient très hauts moments de bonheur que l'on avait partagés ensemble. Et à ce moment-là, je voyais comme des étincelles qui à nouveau s'allumaient dans ses yeux. Il y avait une espèce de résurgence de bonheur, parce que n'oublions pas que les souvenirs chez le patient atteint de cette maladie sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus vivaces que le présent. Donc il y avait quelque chose qui se rallumait en lui. Donc ce livre, ça a été en quelque sorte mon compagnon de route. Et c'était plus facile pour moi de me camoufler, de me cacher derrière Ariane. C'était une façon aussi de ne pas sombrer dans un narcissisme bontain. Mai 2015 Notre promenade s'achève. Une femme nouvelle a vu le jour. Je donne la main à un homme et j'aperçois dans ma capacité à lui faire confiance la pierre de touche de notre histoire qui se tisse. J'entendis lors d'un voyage chamanique « Tu es une apaiseuse d'âme. » Mon âme est maintenant apaisée. Quelque chose d'inédit a surgi, non entaché. Les épreuves passées ont guéri mon âme. Il me faut penser à ma vie. Maintenant, pensez. Je ne souhaite pas manquer les années devant moi. Je les vois comme divers rendez-vous. L'amour, l'écriture, la peinture, la danse, les voyages, le chamanisme, la douceur et la sérénité aussi. Cette mise au monde fut longue, ératique, excitante, désespérante parfois, mais également à l'origine d'un désir de clarification, de compréhension et de partage. J'ai couché par écrit différentes histoires qui s'entrelacent dans une dépendance évidente. Ma relation avec toi, ta maladie, mes amours ici esquissés, mes rencontres spirituelles furent les déterminants de ma croissance intérieure. La voie est libre. J'accouche de ce livre et de la femme en moi. Je te laisse partir. Nous ne sommes plus otages l'un de l'autre. Je poursuis ma route et accueille ma capacité à être dans toutes mes tonalités. Tu es mon père à jamais. Je suis pour toujours ta fille, devenue femme enfin. Les plaies suturées, le deuil assumé et accompli, composé à un concerto allégro vivace dans lequel les souffrances se meuvent en une note créative et positive qui vient se fondre à la vie retrouvée, délivrée du poids de la douleur. C'est très difficile de parler de son livre comme ça, de dire écoutez Haché-le parce que l'auteur est tellement imbibé de son écrit. Je dirais que c'est un livre sur l'amour, la vie, la mort, et que ces trois notions sont tellement entrelacées. Et que c'est un livre autour d'un rendez-vous à ne pas manquer. Je n'ai pas manqué ce rendez-vous avec mon père. Ariane n'a pas non plus manqué ce rendez-vous avec Simon, puisque vous l'avez tuéné. Ariane, c'est moi. Oui, j'ai un livre, un manuscrit qui est dans mes détiroirs, qui est pratiquement terminé, qui s'appelle « Une psychanalyse parle aux esprits » et qui est mon voyage, mon voyage personnel, de la psychanalyse aux états non-déniens de conscience, je dirais de l'inconscient à la conscience cosmique. J'ai une approche chamanique. Je ne peux pas vous expliquer, là, ça serait trop long. Il suffit d'aller voir mon site. Donc, en tant que psychanalyste, j'ai créé des ponts entre l'approche analytique, psychocorporelle et transpersonnelle. Et le titre de mon livre, c'est un clin d'œil à ces passerelles que j'ai créées. Donc, « Une psychanalyse parle aux esprits ». Et je tiens réellement à ce titre, parce que je me démarque d'une psychanalyse dogmatique qui n'a pas évolué, qui n'a pas ouvert de porte, tout en me réclamant toujours de l'héritage freudien. Je suis tout d'abord une psychanalyste qui pratique une psychanalyse élargie à d'autres approches. Je me démarque d'autres approches comme un démarque d'autres approches. J'ai le mafri d'autre côté. L' hesitant cette pr limitation... ... Sous-titrage FR ?